Musique Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ici Laurine Alors aujourd'hui on va parler de On va énumérer la question Ne pas savoir, enfin c'est pas vraiment une question Mais ne pas savoir trouver sa voix Il y a beaucoup de personnes qui disent ça Je ne sais pas trouver ma voix Je ne sais pas trouver ma voix J'ai été la première dans ce cas Je ne savais pas trouver ma voix Alors, pas de panique Pourquoi je vous demande de ne pas paniquer ? Tout simplement parce que si vous ne savez pas aujourd'hui trouver votre voix Ben, c'est pas de votre faute Vous n'avez rien à voir avec le fait que vous ne savez pas Trouvez votre voix Ce n'est pas votre faute Ne vous en voulez pas à vous-même Pas de panique C'est normal Pourquoi c'est normal ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui Ou même depuis des générations, des générations On ne nous apprend pas à trouver notre voix On nous apprend à être disciplinés en classe depuis l'école À apprendre des matières pour ensuite tenter, essayer d'avoir des diplômes Et ces diplômes vont nous mener à des métiers possibles ou pas Le problème c'est qu'arriver une fois arrivé au bac Admettons, on a le bac, etc. Et puis on nous dit, qu'est-ce que tu veux faire après le bac ? Ou dès le collège, je me souviens Enfin, je ne sais pas si c'est toujours pareil maintenant Au jour d'aujourd'hui Aujourd'hui Mais dès le collège, à la fin d'un troisième On nous dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Tu veux faire quoi ? Tu veux aller vers quel type de lycée ? Est-ce que tu veux faire un bac pro ? Est-ce que tu veux faire un bac général ? Oh les gars, quand on est au collège, on a quoi ? On a entre 11 et 14 ans, c'est ça ? Comment voulez-vous qu'on sache à ces âges-là ce qu'on veut faire plus tard ? À part des cas exceptionnels Je ne pense pas que ce soit votre cas Sinon vous ne regarderez pas cette vidéo Vous serez déjà en train de faire le métier de vos rêves Je ne pense pas qu'à cet âge-là, on sache quoi faire professionnellement Tout simplement parce que, franchement, où est-ce qu'on est depuis tout petit ? On est enfermé dans des classes avec plusieurs élèves On est censé suivre le même rythme, tous On est censé tous avoir les bonnes notes, des bonnes notes Le même niveau scolaire Alors que, on est tous différents On a tous un caractère différent On a tous un rythme différent Une manière de fonctionner différente, etc. Une personnalité différente On est tous différents On est tous des cas uniques Et on nous demande de s'adapter On nous demande de rentrer dans un même et unique moule L'école Tu dois faire ça parce que plus tard Ça te permettra d'avoir le boulot des rêves Mensonge Alors, c'est bien d'aller à l'école Je ne dis pas, je ne suis pas contre l'école Je ne suis pas du tout contre l'école Parce que, évidemment, ça nous apprend à lire, à écrire Mais c'est tout, en fait Le problème de ce système scolaire C'est qu'il est trop, trop, trop théorique Comment voulez-vous savoir ce que l'on veut faire Professionnellement Alors qu'on n'a fait que de la théorie La théorie, surtout sur des trucs Qui ne nous intéressent pas forcément Moi, j'ai entendu à chaque fois Dans l'année scolaire Moi, les maths, je ne veux pas Ça ne sert à rien dans la vie Est-ce que vous croyez que toutes les 10 minutes Dans ma vie et dans mon travail On me demandera le théorème de Pythagore Vous vous souvenez tous du théorème de Pythagore, n'est-ce pas ? Bref, voilà, on entend plein de trucs Comme quoi une matière ne sert à rien, etc Donc on apprend des trucs qui ne nous intéressent pas On peut le dire clairement On nous apprend des choses On est obligé d'apprendre des choses Certes, ça fait notre éducation On nous apprend à lire, à écrire Mais c'est tout Voilà, ça s'arrête là Après, ils sont bien gentils Les professeurs, tout et tout Le système scolaire, l'éducation nationale Allez, maintenant, comme vous avez tout brouillé Brouillé dans la tête, on vous a tout 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 mis Du bourrage de crâne Des leçons à apprendre par cœur dans votre cerveau Bah maintenant, dites-moi ce que vous voulez faire plus tard J'ai appris que des choses qui ne m'intéressent pas Comment tu veux que je sache quoi faire maintenant ? Voilà Dans quelle entreprise aller ? Dans quel secteur ? Je ne sais pas Quelle branche ? Qu'est-ce qui existe ? On ne nous apprend même pas toutes les branches qui existent On nous parle toujours d'un parcours général On ne nous parle que de ça Parcours général, général, général L'école Le collège Le lycée La fac Licence Master Doctorat Voilà Est-ce que, franchement, je ne sais pas dans quel cas vous êtes Dites-moi un petit peu votre situation Ce serait très intéressant pour moi de connaître un petit peu Est-ce que vous en êtes ? Quel parcours vous avez vu ? Dites-le-moi dans les commentaires, ce serait super intéressant Donc voilà Ce qui manque cruellement, c'est la pratique dans tout ça Il faudrait faire, pour moi, pour mon avis Plus de stage en entreprise Plus de découvertes de métiers Mais être vraiment sur le terrain Vraiment, vraiment sur le terrain Apprendre à faire découvrir un métier Aux jeunes D'accord ? Aux jeunes On ne travaille pas Notre intelligence Toutes les intelligences que l'on a Parce que je rappelle que j'ai déjà cité dans une vidéo On a plusieurs formes d'intelligence Intelligence rythmique Intelligence intrapersonnelle Intelligence interpersonnelle Intelligence naturaliste Voilà, on a plein d'intelligence Et toutes ces intelligences-là ne sont pas développées Parce que, eh bien, on est trop dans la théorie Et les seules intelligences qui sont développées Ce sont l'intelligence linguistique Et l'intelligence logico-mathématique Voilà, vous imaginez sur les huit Il n'y en a que deux qui sont exploitées à l'école Donc comment voulez-vous qu'on sache quoi faire professionnellement ? Le potentiel des jeunes Le potentiel de tout un chacun N'est pas exploité à 100% C'est normal que les jeunes soient paumés A la fin de leur scolarité Qu'ils ne sachent pas quoi faire Et c'est normal qu'ils pensent aller vers la bonne voie Parce qu'on leur a dit Tu vas dans cette voie-là Par rapport à des notes scolaires Les notes scolaires qui ne veulent pas forcément dire quelque chose Et puis ils se rendent compte que Après des années d'études Ce n'est pas ce qu'ils veulent faire Ils sont paumés Ils se disent J'ai fait ces études-là Mais merde, mais pour rien Parce qu'au final, ce n'est pas ça que je veux faire Je me suis fait chier dans mes études Ça m'a ennuyée Mais j'avais que ça Donc j'ai continué Voilà Donc Il faut s'enlever Cette histoire de théorie, 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 théorie Et plus se tourner vers la pratique C'est en pratiquant Que l'on apprend à se connaître en plus A découvrir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas Où est-ce qu'on est habile ? Où est-ce qu'on est moins habile ? Où est-ce qu'on veut progresser ? Où est-ce qu'on ne veut pas progresser ? La pratique Le corps C'est un outil Le corps, un outil D'accord ? Vous avez plusieurs outils dans votre corps Et le corps Je parle du corps physique Pas juste intellectuel L'intellectuel On nous rabâche des mêmes choses Des mêmes choses Depuis qu'on est tout petit Mais ce qu'il faut s'éduquer à faire C'est Faire des choses pratiques Pour éduquer notre corps Notre potentiel Faire évoluer notre potentiel Donc Si aujourd'hui vous ne savez pas comment trouver votre revoir C'est normal Je viens de tout vous expliquer là maintenant N'inquiétez pas Votre revoir vous allez la trouver Mais pour ça Agissez maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz